Dieu a créé le bien, donc Dieu est bon. Mais comme Dieu a créé le mal, Dieu est mauvais. Un élève demande la parole et dit « Non, monsieur, non, professeur, Dieu n'a pas créé le mal, le mal est l'absence du bien. Comme le froid est l'absence de chaleur, comme l'obscurité est l'absence de lumière. » Et cet élève, c'était Albert Einstein. « Pour ceux qui en douteraient, la colonisation du Maroc par la France au début du XXe siècle ne fut pas du beau travail, elle fut impitoyable. Et lorsque la conquête des âmes et des cœurs, chère Aliotet, se fut heurtée à un mur résolument hostile, c'est avec l'armée d'Afrique, et par la force des armes, le protectorat parvint à asseoir son autorité et imposer la dite pacification. En fait, une guerre sans pitié contre des résistants qui refusaient d'être pacifiés. On va les affubler de tous les noms. Dissidents, pillards, salopards, fanatiques... La conquête sera très longue, pas moins de 22 ans, et très difficile. Les combats furent aussi acharnés que désespérés. Mais curieusement, et c'est là où je veux en venir, des pans entiers de cette histoire héroïque sont maintenant passés au Maroc totalement sous silence. Pour la campagne du Maroc, en 1907, appelée l'achat ou l'Ena. Afin de pacifier la région, les troupes du général Aliotet, venus de la frontière algérienne, occupent l'Udjan. En juillet de la même année, une nouvelle émeute éclate à Casablanca. Neuf ouvriers européens employés à la construction du port sont tués par des Marocains, convaincus que les travaux vont empiéter sur un cimetière musulman. En guise de représailles, plusieurs navires français se portent devant Casablanca et bombardent la ville pendant trois jours avant l'arrivée des troupes du sol. C'est le début de la campagne du Maroc. Pacification ou répression, au-delà des mots, c'est le guerre de guerre qu'il s'agit, et d'une guerre sans pitié, où la férocité berbère est largement compensée par les effets meurtriers pour les civils comme les combattants, les armes lourdes des colonnes mobiles françaises. Obtenu par le jeu des rivalités coloniales, arraché par la conquête qui se prolongera jusqu'aux années 30, pavé de sang et de romanesque, le protectorat est l'œuvre de l'U.O.T., aventurier militaire et artiste singulier d'une épopée personnelle. Chasse-Po, les vieux fusils de la guerre de 70, contre des blindés, le combat était perdu d'avance, mais il allait révéler les incomparables vertus guerrières de nos adversaires. Celle qui fut la plus populaire de nos guerres coloniales fut aussi une des plus longues et des plus meurtrières. Le Maroc est un pays de poudre. Le Maroc, le moins près des villes, le moins près des routes, est un pays guerrier. C'est un pays de cheval, c'est un pays de fusils. Voilà comment tout a commencé. Le Maroc, c'est un pays de l'U.T. Sous-titrage ST' 501